... Bienvenue pour cette nouvelle émission de la SPACE TV. Alors comme vous le savez, cette année, la thématique principale du SPACE concerne les changements climatiques. Je suis avec Jacques Capdeville, vous êtes responsable projet à l'IDEL. Et dans ce cadre-là, vous avez mené des études qui vous permettent d'identifier quels peuvent être l'impact des épisodes de chaleur intense, comme on a connu cet été, sur le troupeau de vaches laitières. Quels sont les premiers résultats de ces études ? Les études que nous avons menées n'étaient pas directement pour déterminer l'impact sur les vaches parce que ça, la bibliographie est extrêmement abondante sur le sujet. Et on sait principalement qu'un épisode caniculaire va générer une baisse de production laitière si on parle d'animaux laitiers comme les vaches laitières, une dégradation de la qualité du lait ou de la richesse du lait et des problèmes en ce qui concerne les performances de reproduction, de fécondité, etc. Donc ça, ce sont des choses connues. Et l'étude qui nous a été confiée par le CNIEL, elle est plutôt pour essayer de voir comment on peut limiter ces conséquences négatives, soit par une conception de bâtiments adaptés, en construction neuve ou en rénovation, soit par l'utilisation d'équipements spécifiques visant à améliorer le confort de la vache. Je pense en particulier à des choses comme des ventilateurs ou de la brumisation que très spontanément les éleveurs citent dans les équipements dont ils souhaiteraient connaître les performances. Avant de proposer des solutions, j'imagine qu'il y a une étape de diagnostic. Comment est-ce que vous réalisez ce constat ? On a mis au point une nouvelle méthode qui n'avait pas été utilisée jusqu'alors qui consiste en parallèle des observations directes qu'on fait sur les animaux parce que déjà, regardez comment la vache respire, à quelle vitesse, si elle bave, si elle a la gueule ouverte ou pas. Ce sont des signes qu'un éleveur ne manquera pas d'observer et qu'il est capable d'observer lui-même. Mais en parallèle de cela, on a mis au point un système de mesures climatiques où, en un très grand nombre de points du bâtiment, on va mesurer la température, l'humidité, la vitesse de l'air, l'effet du rayonnement. Et à l'aide de ces mesures-là, la méthode simple qu'on a mise au point permet de donner une image du confort de la vache un petit peu à la manière de ce que donnerait une photographie infrarouge prise au-dessus du bâtiment. Plus l'image va être rouge ou rouge foncé, plus le confort de l'animal est dégradé et plus on va aller vers des couleurs claires, voire du bleu, plus on sera en situation de confort pour la vache. Est-ce qu'il y a une prise de conscience de la part des éleveurs de cette problématique ? Oui, tout à fait. Les deux étés qu'on a connus ont vraiment ancré cette prise de conscience de manière très forte chez les éleveurs. Des années comme 2003 qui avaient été très marquantes, n'avaient pas été suivies par des années comparables et donc l'oubli s'était peu à peu installé. Mais 2018 a été un été difficile, très difficile pour les animaux. et 2019 d'une manière un peu différente, mais avec aussi des températures même plus extrêmes, mais des durées de canicule moins fortes. Là, je crois qu'aujourd'hui, la prise de conscience, elle est là, elle est faite, c'est une réalité. Alors, en tant qu'éleveur, comment est-ce que je dois m'y prendre pour d'une part identifier et du coup installer derrière les solutions qui vont me permettre d'éliminer ou en tout cas de lisser ? Je distinguerai deux cas de figure. Soit vous êtes éleveur et vous avez un projet de nouveaux bâtiments. Et là, il va falloir imaginer une conception de bâtiments beaucoup plus ouverte que ce qu'on faisait par le passé, au moins pour la période estivale. Donc, on va aller vers des solutions de forte protection de l'animal en période froide et au contraire, très grande liberté de circulation de l'air en période chaude. Ça veut dire des matériaux qui ne seront plus montés fixes, mais beaucoup plus mobiles, modulables. Ça, c'est dans le cas d'une conception en oeuf. Si le bâtiment est déjà existant et après qu'on ait pu faire le constat d'éventuels dysfonctionnements, on pourra proposer des améliorations des bardages existants en les rendant beaucoup plus ouvrables pour que l'été, l'air circule plus facilement et voir dans les situations climatiques avec les contrastes les plus marqués, zone continentale par exemple, la mise en place d'équipements de ventilation ou des compléments à cet équipement de ventilation pour essayer de créer de la vitesse de l'air parce que c'est la vitesse de l'air qui apporte le confort lorsqu'il fait chaud. Un petit peu à la façon de ce qu'on ressent lorsqu'on se met face à un ventilateur en plein été. On ressent un mieux qui est lié à l'évaporation de l'eau à la surface de notre peau. C'est pareil pour la vache. Bien, Jacques, merci beaucoup. Quant à vous, je vous invite à nous retrouver sur Webagri pour d'autres émissions. ... ... ... ...